L'art contemporain est souvent réduit à ses riches mécènes spéculateurs et défiscalisateurs ainsi qu'à quelques oeuvres provocatrices qui questionnent les limites de l'art. Mais s'en tenir là, comme nous l'avons un peu fait dans la précédente vidéo, c'est ne voir qu'un petit morceau du monde de l'art, c'est s'arrêter à la partie émergée de l'iceberg, c'est ne voir que des stars et des milliardaires. Les théories institutionnelles décrivent avec une certaine pertinence le monde de l'art, mais elles ont pour limite de restreindre celui-ci à quelques-uns de ses acteurs, les plus officiels, les plus importants, et donc, ultimement, de faire reposer leur conception de l'art sur ce qu'en fait un petit nombre de personnes. En effet, l'art contemporain, fonctionnant, comme le dit Anne Coquelin, à la manière d'un système de signes pris dans un réseau, est condamné à reposer sur la reconnaissance des initiés, c'est-à-dire de ceux qui sont capables, ou jugés capables, de déchiffrer les signes. Les théories institutionnelles de l'art font ainsi du succès la norme, car qui dit reconnaissance dit critère de reconnaissance, et donc hiérarchie à partir de ces critères. C'est ainsi à partir du sommet que se bâtit une vision générale de l'art. Ce qui devrait être l'exception devient la règle, et l'étiquette « art contemporain » n'est en fait au bout du compte qu'un jugement normatif, naturalisé parce qu'il est émis par ceux qui, dominant ce monde, y ont acquis une forte crédibilité. Autre effet négatif de ces théories, donner l'impression qu'il existe un monde de l'art séparé du reste du monde, à un petit domaine clos et isolé de la société qui se réduit à un nombre limité d'œuvres et d'artistes reconnus. Cela a pour effet de laisser dans l'ombre un nombre considérable de productions qui, pour diverses raisons, échappent au circuit institutionnel de l'art. Par manque de chance ou de réseau, par un succès trop localisé, par une origine trop populaire, par leur présentation dans des espaces trop éloignés de ceux habituellement investis par l'art, par un engagement trop marqué politiquement, par des problématiques trop différentes de celles à la mode à un moment donné, etc. De même, limiter sa critique de l'art contemporain aux stars et aux mécènes, c'est aussi renforcer ces phénomènes. Si l'art contemporain c'est ce qui est reconnu comme tel par le monde de l'art, alors l'art s'arrête à cette reconnaissance. Tout le reste est voilé, évacué, oublié. Que l'on comprenne bien, cette évacuation n'est pas une conséquence secondaire du fonctionnement du monde de l'art, mais un de ses principes fondamentaux. En effet, celui-ci s'organise comme une vaste compétition pour les meilleures places, et celles-ci sont forcément en nombre limité. La compétition fabrique donc des gagnants, mais surtout des perdants, et en bien plus grande quantité. Allons même plus loin pour dire que dans une compétition, quelle qu'elle soit, les gagnants n'existent que parce qu'il y a des perdants. Notre attention fixée sur les gagnants ne perçoit pas que toute compétition pour faire éclore un champion dans son domaine nécessite l'étouffement de la majorité des participants. Le monde de la production d'art contemporain est constitué d'acteurs que l'on ne voit presque jamais, écrasés soit par l'aura d'artistes plus reconnus qu'eux, soit par le résultat final de leur activité productrice, c'est-à-dire par les œuvres elles-mêmes et par ceux qui sont reconnus comme les véritables auteurs de celles-ci. Ainsi, nous pouvons très sommairement dégager deux grandes familles de ces invisibles de l'art, les salariés et les indépendants. Les salariés travaillent pour des artistes reconnus, dans leurs ateliers ou dans des entreprises auxquelles ceux-ci font appel. Leur condition est en gros la même que celle de n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que le produit de leur travail leur est retiré au profit du propriétaire des moyens de production. Ce sont les petites mains que l'on ne nomme jamais, que l'on ne voit qu'à l'occasion de reportages sur le succès de leurs employeurs, lorsque l'artiste qui a réussi se voit assimilé au chef d'entreprise. La chose n'est pas nouvelle, elle est consubstantielle à toute entreprise capitaliste, artistique ou non. Déjà Tolstoy notait en son temps cette appropriation masquée du travail dans les productions d'œuvres d'art, ainsi que les liens de celle-ci avec les riches et l'État. En effet, tous les propriétaires sont frères, même si les uns ont pour rôle de servir de légitimation aux autres. Si Jeff Koons fait fabriquer et vendre des œuvres, c'est pour que Laurent Dassault puisse continuer à faire fabriquer et vendre des armes, pour que Bernard Arnault puisse continuer à exploiter des ouvriers un peu partout dans le monde. Les produits du premier sont des talismans culturels qui protègent les seconds. Les indépendants mènent leurs activités de façon autonome et tentent de rejoindre les sommets en se faisant concurrence pour les meilleures places, souvent sans avoir conscience des effets généraux de cette concurrence. Ces derniers sont à la fois en retard et en avance sur l'histoire du salariat conventionnel. En retard car ils maintiennent une forme d'autonomie artisanale, un travail indépendant, rémunéré en quelque sorte à la pièce, qui a longtemps été la norme avant de devenir minoritaire. En avance car ils ont préfiguré le système auto-entrepreneurial et les méthodes managériales en train de se répandre à l'heure actuelle, y compris dans les grandes entreprises. En effet, le statut d'artiste fonctionne depuis longtemps comme celui de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire sur la base d'une précarité économique forte, compensée par du symbolique. Dans les deux cas, avant un éventuel succès, on est rémunéré par la reconnaissance et l'espoir. On attend de tous ces travailleurs que la passion pour l'activité et la satisfaction ressentie à son effectuation suffisent à accepter d'être moins rémunérés, voire pas du tout. La passion est la reconnaissance comme arnaque, où le travail est vu comme un développement de soi valable par lui-même. Ce phénomène ne se limite pas à l'art, mais il y est présent depuis plus longtemps. D'une certaine manière, l'art comme fin en soi a rendu possible le travail comme fin en soi, sans attendre d'une récompense hors de lui comme le salaire. L'art pour l'art a abouti au travail pour le travail. Le mode d'exploitation ultime, où l'exploité consent à son exploitation avec le sourire et se croit libre en elle. Salariat ou travail indépendant, dans les deux cas, on produit de la valeur grâce à une masse considérable de travail invisibilisés. Création de valeur par de l'exploitation salariale masquée, par la figure de l'artiste entrepreneur, ou élimination compétitive, dans laquelle chaque perdant nourrit la légitimité des rares gagnants. Le monde de l'art n'est ainsi pas seulement un outil circulaire de création de valeur par la spéculation, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. C'est aussi, et même surtout, un outil d'appropriation du travail d'autrui via le salariat et la concurrence. En cela, l'art contemporain ne diffère pas de n'importe quelle autre branche productive capitaliste. Cette captation s'étend d'ailleurs au-delà du seul moment de la production des œuvres, après lequel entrent en jeu d'autres cohortes de travailleurs, dont le rôle est de valoriser celles-ci pour le compte de leurs propriétaires. Curators, commissaires-priseurs, restaurateurs, agents de maintenance, galeristes, critiques, étudiants, journalistes, vigiles, etc. Des travailleurs plus ou moins précaires, plus ou moins bénévoles, souvent très qualifiés, sur le travail desquels se fonde la richesse réelle du monde de l'art. Arrivé à ce point de la réflexion, l'art contemporain ne nous apparaît plus que comme un mode de production capitaliste comme un autre, à ceci près qu'il produit des biens culturels revendiqués comme singuliers. Dans ce mode, les humains sont traités comme ailleurs. Ils sont mis en concurrence, ils sont exploités plus ou moins fortement, exploiteurs plus ou moins fortement. Ils se divisent ainsi en deux, les détenteurs des moyens de production d'un côté et les prolétaires de l'autre. Même s'ils n'en ont pas toujours conscience, la plupart des artistes occupent donc des positions similaires à celles des autres travailleurs. Leur émancipation passera donc par des chemins similaires à ceux qu'empruntent ces derniers. Il faudra que les artistes se libèrent du capital et pas seulement du monde de l'art. Mais comment faire ? Il ne s'agit pas ici de donner des leçons aux artistes ou aux autres travailleurs de l'art, ils sont les mieux placés pour construire les moyens de leur propre émancipation, mais simplement de pointer quelques problèmes sur lesquels réfléchir. Tout d'abord, il semble nécessaire de s'opposer à la domination des institutions les plus officielles de l'art et de se détourner de leur pouvoir de validation. Bien entendu, cela fait courir inévitablement le risque d'être invisibilisé et de rester hors-jeu. Cela est d'autant plus difficile à faire que le système que nous avons décrit met les artistes en concurrence pour se faire une place hors de la précarité. Comment refuser la reconnaissance quand elle seule permet de vivre correctement de son art ? Tout pousse les artistes à se singulariser et donc à s'isoler, ce qui les rend d'autant plus dépendants des institutions. Le marché sépare les travailleurs, partout, mais c'est encore plus vrai en art. De là peut naître, pour l'artiste politiquement conscient, un sentiment d'impuissance. Celui d'être trop faible ou trop seul pour changer les choses et s'opposer efficacement à elles. Une solution possible serait de chercher les moyens de se lier, de rompre l'isolement, pour s'organiser collectivement, gagner en puissance et être assez fort pour reprendre un peu de contrôle sur la production d'art. D'où l'intérêt de construire un maximum de structures qui échappent au marché habituel. Il en existe déjà sans nul doute plus qu'on ne pourrait croire. Quand bien même manquerait-elle encore de visibilité ? Bien entendu, ce travail d'organisation constitue un effort supplémentaire et chronophage qui s'ajoute à l'activité artistique elle-même, ce qui le rend d'autant plus difficile à effectuer. Dans le même ordre d'idées, se rapprocher d'autres travailleurs, eux aussi en lutte, et des syndicats déjà existants, peut s'avérer pertinent, puisque, on l'aura compris, dans tous les cas, le capitalisme est le problème fondamental, et que beaucoup d'artistes ont plus en commun avec eux qu'avec les stars de leur domaine. En effet, l'art ne pourra pas changer seul, déconnecté du reste du monde social et de ses mouvements. Cela implique donc de se poser certaines questions. Pourquoi faire de l'art aujourd'hui ? Et surtout, pour qui ? L'enjeu est de détourner son regard du sommet illusoire de la pyramide pour le tourner vers ceux qui partagent sa condition. Il faut s'efforcer de se dissocier de ce monde de l'art dont nous avons parlé précédemment, afin de montrer au plus grand nombre qu'autre chose est possible, loin des milliardaires et des stars. Plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, car étant le plus visible, le monde institutionnel de l'art sert de référence. Compliqué de ne pas y être assimilé, surtout sans avoir le contrôle des canaux médiatiques. L'artiste, même le plus rebelle à ce monde, peut y être inclus sans l'avoir voulu. Il reste donc encore beaucoup de chemin pour que les artistes de notre temps puissent collectivement reprendre en main leur production et ne plus vivre dans l'attente de la reconnaissance d'un monde de l'art bien plus petit qu'il ne veut en donner l'impression. Cela dit, à l'intérieur même du monde de l'art, il y a des artistes qui prétendent s'opposer ou critiquer le capitalisme qui les nourrit. Mais jusqu'à quel point peuvent-ils le faire ? Nous essaierons de trouver des réponses à cette question. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo.